Nous avons réuni les trois centres de l'agglomération d'Agin, la clinique, l'hôpital, ici dans son sein. On a une force de frappe démultipliée puisqu'on fait beaucoup plus qu'additionnant les trois centres. Quand on a basculé lundi, on était à 505 heures de vaccination, 580. Et là, aujourd'hui, quatre jours après, on est à plus de 700. Donc vous voyez qu'exponentiellement, de faire ensemble, on va plus vite, plus fort et on va aller plus loin. Monsieur, zone C, jusqu'à ma collègue là-bas, au troisième guichet. J'ai été détachée en fait pour donner un coup de main à mes collègues qui ont commencé avec la vaccination du Moderna ici au parc des expositions. Ça fait maintenant trois semaines. Il va vous enregistrer sur leur listing et après, il vous expliquera comment ça se passe. Merci, au revoir. Les gens sont sympathiques. On essaye de les accueillir comme on peut et du mieux qu'on peut surtout. Ensuite, on essaye de les rassurer parce qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup stressés. De remplir uniquement la première partie, monsieur, du questionnaire, juste celle-ci. Voilà. Les gens se présentent à l'accueil de l'autre côté. Elles vérifient qu'ils sont bien enregistrés sur Doctolib et ensuite, ils sont dispatchés en fonction des vaccins. De ce côté-là, c'est Pfizer. De l'autre côté, c'est Moderna. Si c'est une première injection, ils vont d'abord voir le médecin. Ensuite, ils passent par l'infirmière qui les pique. On les garde 15 minutes en salle d'attente et ils repartent avec le certificat de vaccination. C'est le top. Ça permet de vacciner le maximum de monde. S'il reste des doses, on se débrouille pour trouver des patients en fin d'après-midi. Il n'y a pas de perte. Le centre fonctionne du lundi au samedi soir. On est en train d'ouvrir des vacations sur les jours fériés parce qu'il y a une montée en puissance du nombre de vaccinations. Il faut vacciner tout le monde, les soignants, les jeunes. Il ne faut pas qu'ils aient de réticence. Il ne faut pas qu'ils aient peur du vaccin. Mais on voit encore pas mal de gens qui ont peur de se faire vacciner. On est au pays de Louis Pasteur, il faut s'en rappeler. C'est une gloire de la nation. S'il était là, il parlerait mieux que moi et il dirait qu'il faut y aller. Le personnel semble très dévoué, très à l'écoute, disponible. Mais il y a trop de monde pour moi. Bonne organisation, pour voir qu'il n'y a que deux jours que c'est en place, c'est pas mal. Il faut le faire. Oui, pour le bien de tous, c'est pour le bien de tous.